Tiens, j'ai pris la clé un peu tuning aussi. Oooooooh, fais voir ! Je vais la montrer. Putain, mais qu'est ce que tu sais, cette clé, mec ? Mais c'est n'importe quoi ! Ah, c'est n'importe quoi ! Tu es une truc de fou, là ! Je ne peux pas la voir, moi, cette clé ? Non, malheureusement, non. Merde ! moi ça me plaît ces conneries il a toutes les conneries comme ça moi ça me plaît et je leur ai fait confiance je leur ai demandé si c'était possible de mettre le x3 en mode propulsion donc tout où il se drive salut la team salut l'équipe on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais attention une pépite une pépite cette vidéo bébé et en plus en direct du portugal oui parce qu'en France on a le droit de rien bordel de merde je vous présente mon ami alex salut l'équipe pure bmiste exactement voilà aujourd'hui tu vas nous présenter quoi mon kiki ah je vais présenter le petit jouet que j'ai le petit jouet petit jouet allez petit jouet je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais entendu regarde moi ça bébé petit jouet c'est un monstre donc l'équipe on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation du x3 m compétition compétition et si on a l'axe attention pas n'importe quoi allez c'est parti bon alex qu'est ce tu peux me dire sur ce cas et ben écoute bmw x3 m 44 ma petit 6 en ligne 500 chevaux d'origine 500 chevaux 500 chevaux d'origine sur les quatre roues motrices bien évidemment on en parlera plus tard il ya une petite surprise à l'arrière ça vous allez péter 500 chevaux d'origine avec 600 newton mètres de couple sur deux tonnes 3 de poids deux tonnes 3 ok et toi tu as fait lâche toi un peu alors portugal on crée rien bébé allez je me lâche attention petit stage 1 avec suppression de fap suppression d'intermédiaire ouais petit filtre air éventuré non éventuré toi aussi éventuré ouais enfoiré tu me l'as pas montré en caméra l'équipe je vous coupe deux secondes déjà tu vas poser ton like bébé tu vas commenter déjà la vidéo deuxièmement il y aura deux vidéos en direct il y aura deux vidéos en direct du portugal bébé donc la présentation et ensuite on fera une deuxième vidéo 140 i préparer stage 2 vs x3 m on continue c'était l'interruption une petite aparté allez c'est parti du coup filtre air éventuré tout ça te sort 600 chevaux 600 chevaux et combien de newton mètres tu m'as dit 800 800 newton mètres de coupe 600 chevaux l'équipe incroyable les moteurs bmw ont la réputation de prendre très vite des chevaux indique je modifie un petit peu quand j'ai fan de bm tu es comme moi qui on adore bah lui c'est encore plus un fou que moi il a carrément l'équipement bmw là les chaussures je vais passer à pas les chaussures bientôt 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 à 2019 2019 donc c'est le f97 f97 et attention l'équipe moteur s 58 comme moi c'est le b58 sur le 140 lui c'est le s 58 c'est le moteur que tu as sur la m3 et m4 si je me trompe pas c'est ça j'ai 80 j'ai 80 j'ai 80 pardon oui j'ai oublié de préciser tu veux commencer par le poste comme tu le sens parce que tu veux déjà je vois qu'on est au bien au portugal il ya même pas de plaques à l'avant non voilà l'intérieur de la bête olala l'intérieur il est incroyable l'équipe avec le pack carbone à l'intérieur il est incroyable ah ouais bienvenue à l'exemple mais tu peux retrouver les palettes performance les mêmes que les nouvelles m4 m3 boîte de vitesse automatique du coup c'est la zf8 lui rapports simple embrayage zf8 ouais c'est la même que la tienne que la 148 c'est la même que la mienne c'est incroyable pas carmen cardone le petit biton incroyable compteur aussi qui c'est d'origine le logo 50 anniversaire ouais fut elle à le logo 50e anniversaire il y en a qui aiment pas il y en a qui sont fans comme je l'ai acheté d'occasion évidemment le lors de du cinquantième anniversaire je me suis dit allez les leds toi au vent non il est vraiment vraiment très pratique pour faire les allers-retours portugal je pense il est fou l'option ouais ouais c'est vraiment pas mal la bonne voiture qui allie sportivité et confort carrément elle est magnifique regardez moi c'est intérieur l'équipe l'intérieur est tout simplement sublime en biton franchement c'est rien à dire on aime ou on n'aime pas ouais c'est clair là voilà tu as quand même de la place à l'arrière regarde la place que tu as derrière les petites leds encore là le contour led il est incroyable x3m compétitionné mamma c'est vrai que putain on est vraiment vraiment bien dedans tu te rends compte la place qu'il ya là dans le bordel alors je conduis quand même plutôt loin du volant donc tu vois par rapport à tu en plus oui bien joué loin du volant tout à fait donc tu as quand même de la place alors je te montre rapidement le coffre bon coffre électrique voilà donc assez assez pour deux ou trois valises ah oui carrément plutôt pour les pneus ça on va en parler après pour les pneus alors atta oui oui on va me parler après on peut voir coffre en plus coffre automatique on appuie juste sur un bouton x3 m c'est ton instagram ça qui est l'instagram d'alex pour ceux que ça intéresse vous pouvez le suivre sur les réseaux incroyable en tout cas moi j'adore franchement j'adore c'est vraiment un golgoth quatre sorties de peau comme ça mamma le petit x3 m et rien vient voir les détails ici carrément ils sont allés mettre ici le x3 ou là le petit rappel pour savoir dans quoi tu montes pour savoir dans quoi tu montes ah ouais ils ont mis le x3 mais incroyable et ça j'avais même pas capté frérot le petit pare-soleil ouais j'aime pas en place l'avant j'aime place petit pare-soleil que les passagers soient discrets ah ouais tu m'étonnes et le plus important montre ça on veut le voir ça on veut le voir kiki c'est un monstre avec la barre en travers comme ça petite barre entier rapprochement c'est excellent oh là tu me régales là là tu me régales là c'est vraiment le summum de ce de chez bmw ce moteur s58 déjà que le b58 était très très performant là parce que avant qui juste avant le sien il avait un 140 et il a il est passé sur le x3 m qui est quand même une dinguerie oui j'ai acheté neuf non je l'ai acheté avec 20 mille bornes à 20 mille bornes ouais comme neuf quoi oui je l'ai acheté comme neuf faut dire ce qu'il y ait donc tu as mis 60 milles au bébé portugal portugal on roule et oui tu vois le portugal france ouais tu es vraiment une tueur toi tu es un assassin de voiture là parce que l'équipe ça ça aussi encore petit aparté juste avant son 140 qu'il avait acheté écoute bien en quatre ans il a fait deux cent cinquante mille au kilomètre avec le 140 il a tué c'est une tueur les tuer les bm et j'ai jamais eu aucun problème et tu as jamais eu aucun souci mécanique rien rien sur les deux modèles ouais sur les deux modèles on comprend pourquoi tout son air font sur bm c'est pas pour rien c'est pas pour rien jante 21 pouces elle est magnifique coque carbone et le petit plus de celui là c'est qu'il a le mode propulsion alors on en arrive où on voulait en venir c'est à dire que alex donc explique moi ce que tu as fait comment tu as réussi à mettre mode propulsion là dessus je les fais faire au portugal donc dans un dans un garage qui touche les bmw les porsche donc les marques allemandes et je leur ai fait confiance je leur ai demandé si c'était possible de mettre le x3 mode propulsion donc tout où ils arrivent et m'ont dit que c'est certainement possible ils ont galéré galéré pendant des mois et puis ils ont réussi à me le faire voilà incroyable est devenu un tueur de drift ça veut dire que tu es une des rares personnes à posséder un x3 m compétition propulsion propulsion les gars un 4 4 propulsion c'est quand même incroyable c'est quand même incroyable donc pour cela ils ont fait un petit peu on peut dire une préparation cartographie de châssis de m5 compétition donc ils ont injecté ça pour pouvoir parce que c'est la même base châssis qu'une m5 compétition c'est incroyable non ils ont fait du très bon travail très bon travail ça burn quand même vraiment pas mal par rapport à son poids c'est vraiment un monstre ça se voit moi j'ai fait un petit tour déjà avec lui je peux vous dire que vous allez kiffer vous allez kiffer alors c'est sûr qu'en caméra on n'est pas à l'intérieur de la voiture donc tu as pas les mêmes sensations mais moi déjà du petit tour que j'ai fait avec lui je peux vous dire que waouh j'étais collé dans le siège mais vraiment collé c'est incroyable 600 chevaux 800 newton m et ben vous savez quoi l'équipe assez parlé on vous a présenté le véhicule alex est avec moi on part tout de suite tester le bolide allez c'est parti c'est parti bonne équipe on va monter à bord du vaisseau avec alex le propriétaux qui démonne moi ce petit monstre là j'entends un peu le bruit s'il te plaît pas bap 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 oui Le son il est incroyable, le son il est incroyable, c'est un Sicilien non ? Ouais ouais, parce qu'il fait un peu le son d'Amérique là. Moi franchement il me plaît ton intérieur. Il est très très sympa. Il est incroyable l'intérieur. Je me mets la ceinture parce que même qu'on est au Portugal les gars, je vous explique. Même les Portugues, ils mettent quand même la ceinture, tu vois. En France, tu n'as le droit de rien faire, bientôt tu ne pourras même plus péter. Mais au Portugal, tu peux drifter, tu peux faire ce que tu veux. Mais tu mets quand même la ceinture, tu as compris. Voilà mon Kiki. Tu as bien raison. On est bien installé, déjà on est bien confortable. C'est moi en quel mode ? Celui que tu veux. C'est comme tu le sens. Fais un petit tour si tu veux. Sinon on peut commencer comme ça. Tu veux commencer quoi ? Direct en quoi ? En DSC off ? Ah ouais, tu es dangereux toi. De suite DSC off. Heureusement qu'on est au Portugal parce que d'entrer DSC off, c'est pas très bon ça. En général, c'est pas très bon ça. En général, c'est pas très bon ça. Ah ouais ! Ah ouais, il marche de fou ton 4K chevaux. C'est bien. Ah mais il marche de fou. Tu as combien de chevaux déjà tu m'as dit ? 600. 600 chevaux. L'équipe 600 chevaux. Moteur S58. C'est un moteur qui demande qu'à accélérer. Ah ouais, mais je vois ça gros. Très coupleux. Très énervé en tout cas ça a l'air. Oh la la ! Qu'est-ce que ça pousse ! Oh la la ! Oh comme ça marche gros ! Tu t'es pris le dos d'un hein Kiki ? Il est incroyable ton pop. Même le pop, mais le bruit, le son du moteur, il est magnifique. Il est magnifique. Bon après, j'ai triché un petit peu. Il n'y a plus le FAP et il n'y a plus l'intermédiaire. Mais ça reste... Pas de FAP, pas d'intermédiaire. Ça reste quand même très correct. Dès que tu te mets en mode tout confort, tu n'entends plus rien. C'est... C'est ce qui fait que cette case est quand même assez agréable. Ah elle est en tout cas, elle est incroyable mec. Elle est incroyable la race. J'adore le son, j'adore le lui. Tu sens que carrément quand tu accélères, on dirait l'avant il calme. On dirait qu'il se lève un peu l'avant. C'est incroyable. Mais je ne pensais pas que tu vois, je pensais que c'était tellement lourd que ça n'avançait pas comme ça quand même. Là, ça marche de fou. A près de 800 Nm. 800 Nm. Ah ouais, 800 Nm. Ouais, c'est un manque. Tu as comme moi, tu as le cul qui vibre avec le pop. Il somme dans le cul. Il somme dans le cul. Ah tu es... Il est chichi l'anus. Le pop and bang. Ah ah ah. Oh 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 yeah. Oh le bain. Ma drift mon bébé. C'est le mode caché ça. Ça c'est le mode caché ça ? Il est ici. Alors attendez l'équipe. Ouais. Regardez. Ok. Ici c'est le mode des ténèbres. Mode des ténèbres carrément. Exactement. Là c'est le mode sport classique. Voilà. On le voit ici. Mode sport classique. Et là tu appuies sur le mode M2. Et ce mode donc c'est quoi M2 ? Des essais off. Des essais off. Et oui. Mais cerise sur le ghetto. Attention. Ça marche de fou. Ça marche de fou. Pas pas pas. Ce 600 chevaux il te cabre. Ah ouais. Les ténèbres pour de bon. Tu peux un petit peu attaquer. Sur les petits virages. Sans trop glisser. Tu as une correction. Voilà. 4 roues motrices. Ah là tu passes en 4 roues motrices. J'ai été à rester de glisser. Et quoi que ce soit. C'est excellent. Et lui en crosse en plein milieu. Et le casque. T'es permis là-bas. Au Portugal. T'es permis mon kiki. Il s'en batte les couilles au Portugal. Mais tu fais ça en France. Tu meurs. Tu meurs. Tiens. En arrestation directe. Même pas il regarde. Il allait tourner en plein milieu de la route. Maman. Maman. Comme ça marche. C'est une très bonne peinture. Ah mais ça se voit un kiki. Ça se voit direct. T'as envie d'aller te acheter ton pain. Tu mets le mode confort. Tu n'entends plus rien. Ah oui. C'est ça en plus. Là c'est vrai que c'est silencieux. Là. Là c'est incroyable. On dirait une voiture de grand-mère d'un coup. C'est ça qui est bon. Tu vois. C'est ça que j'adore moi chez BMW. Plaisir ces modes-là. C'est ça. Oh la 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 la. Quelle belle bête. Maman. Ah ouais il rigole pas lui. Lui il rigole pas l'équipe. il rigole pas l'unquer. C'est parti. C'est parti. C'est incroyable. Il y a les mecs qui se sont arrêtés pour regarder la mort de rire. C'est parti. 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 C'est parti.